Musique Eh bien oui, la dernière journée du Conseil général de l'Église-Unie est sur le point de se terminer. Toute une journée, c'était le festival du vote. Les gens ont voté toute la journée essentiellement. C'était comme ça que le processus était dessiné. Encore une fois, des temps d'écoute, des temps de discussion et des temps de vote. Pour vous rappeler peut-être que vous vous en souvenez, les grandes propositions étaient divisées en dix grands thèmes. Les gens, les délégués ont pu voter sur l'extrême majorité des propositions. Je crois qu'il y en avait aux alentours de 50. Il y en reste peut-être trois qui doivent essayer de finir avant 18h, 18h15. S'ils ne sont pas capables de voter sur ces propositions, ce qui reste qui n'a pas été fait, s'en ira aux prochaines réunions de l'exécutif du Conseil général. Juste pour vous dire que la présence francophone a été vraiment visible, vraiment audible. Les délégués ont fait un superbe travail. Ils ont été présents. Et pas juste pour les questions francophones, mais sur toutes les questions. On voit que ces personnes qui sont venues au Conseil général avaient, les unis à cœur, étaient bien préparées. C'était merveilleux à voir. Si vous me permettez, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe des ministères en français. Éric Hébert-Élie, le nouveau responsable des ministères en français depuis un mois et demi à peu près, à peine, qui a été vraiment le chef d'orchestre de cette semaine, avec toutes les demandes, couvrir plein de choses. Il a été vraiment très efficace. Remercier Michel, qui s'est occupé des communications électroniques, parfois très tard le soir. Merci beaucoup, Michel. Puis je m'excuse que je t'ai appelé Micheline pendant trois jours. Je m'excuse. Suzanne, qui a fait un beau travail, a essayé de trouver des histoires pour aujourd'hui, credo. Tyson, qui en plus d'avoir couru dimanche matin sur la pluie, a couru toute la semaine pour essayer de nous trouver des gens, essayer de nous trouver des histoires. Angelica, qui est arrivée un petit peu plus tard, mais qui a aidé beaucoup au niveau de la traduction simultanée pour certains des délégués qui n'étaient pas parfaitement bilingues. Elle a aussi fait beaucoup d'animations en français pour le local de prière. Lou, qui a fait la traduction aussi, parfois avec des délais vraiment très courts, qui a fait ça d'une main de maître. Merci à l'équipe des ministères en français. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience-là avec vous. C'était la première fois que je vivais ça du côté des médias. Merci d'avoir suivi votre intérêt, votre ouverture d'esprit. Et je le voyais que ces vidéos-là étaient écoutées. Je voyais les statistiques. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on travaille et qu'il y a des gens qui sont intéressés, qu'il y a des gens qui sont curieux. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour les décisions puis les grands thèmes de ce Conseil général, je vous rappelle, il y a la page Facebook de l'Église unie du Canada. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet, égliseunie.ca, en un seul mot. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on se retrouvera d'une façon ou d'une autre très bientôt. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501